Nous sommes dans un village du Pays-de-la-Torne avec Véronique Leufer, l'infirmière, pour la suite de la procédure de sécurité dans le cadre de la tournée du Covid-19. Nous sommes chez le patient Bruno, à l'extérieur la collègue infirmière Sylvie, pour l'équipage propre, en liaison permanente, téléphonique, avec Véronique. Je vais vous poser quelques questions par rapport à votre Covid, votre médecin soupçonne que vous avez le Covid-19. Oui. Voilà, donc moi, on va vous montrer, c'est une procédure qu'il faut respecter pour éviter de contaminer l'extérieur. Vous restez bien confiné. Vous restez bien confiné à votre domicile, monsieur ? Oui, 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 je sors. Alors, je vais vous montrer comment mettre ce masque. Vous avez la couleur, vous la mettez sur l'extérieur. D'accord. Vous mettez la barre métallique sur votre nez. Vous mettez les lanières derrière vos oreilles. Et ensuite, vous tirez sous le menton le masque. Tenez. Merci. Est-ce que vous avez pris votre température ce matin, monsieur ? Oui, j'avais 38,5. Sylvia, 38,5 ce matin. Effectivement, vous avez 38,5. Est-ce que vous pouvez mettre votre manche ? Vous êtes à plusieurs dans la maison, monsieur ? Oui, j'ai mon épouse aussi qui est là. Et votre épouse a des symptômes ? Non. Il va falloir vivre un petit peu séparément pendant les jours qui viennent pour éviter qu'elle n'attrape le Covid. D'accord. Donc, si vous pouvez vivre dans des pièces un peu séparées, passez les poignées de porte à l'eau de Javel. Tous les jours ? Oui, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et passez sur le sol de l'eau de Javel et de l'eau. D'accord. Régulièrement. Lavez votre linge de lit vous-même, c'est-à-dire débarrassez le lit, le mettre directement dans la machine avec votre linge et le faire tourner à 60 pendant une demi-heure. D'accord. Tension artérielle, Sylvia, 130,90. Fréquence cardiaque, 93. Cohérent avec le sac. Je t'en remercie, Sylvia. Je vais raccrocher. Oui, je vais sortir, hein. À tout à l'heure. Voilà, on a fait le tour, monsieur. Et puis, donc, je vais sortir. Je vais vous demander de participer à la sortie et au retrait de ma protection individuelle. D'accord. Vous allez me suivre avec la solution hydroalcoolique, monsieur. D'accord. Et vous allez prendre le premier sachet, celui-là. Vous allez le prendre et vous allez l'ouvrir devant moi, devant la porte de sortie. L'ouvrir. Alors, vous prenez le dernier sachet, le dernier, là. Je tire dessus. Voilà, je tire là-dessus. Très bien. Et vous allez l'ouvrir devant moi pour que je puisse mettre mes habits dedans. D'accord. De protection. Et vous allez emmener aussi la solution hydroalcoolique. Voilà, vous allez vous prendre le sachet. Ça, je garderai ? Oui, vous allez pouvoir le garder et on le réutilisera quand on reviendra pour les prochaines visites. D'accord. Est-ce que je peux avoir un petit peu de solution hydroalcoolique ? Allez-y. Merci. Ce sachet, vous allez le fermer hermétiquement. Vous allez faire un nœud et vous allez le stocker dans un endroit aéré et sec. A la fin de l'épidémie, on va organiser une filière d'asserie pour ramasser tous ces contenants. Normalement, après 24 heures, les contenants d'asserie sont plus contaminants. Dans le doute, on va les laisser tranquillement dans leur coin en attendant de venir les récupérer. Et je vous souhaite une bonne journée. Reposez-vous bien. Bivez bien. Merci. A demain. Au revoir. C'était Véronique Leifer, infirmière libérale à Momenheim pour la procédure de sécurité auprès d'un patient atteint de Covid-19. Merci à Bruno Le Figurant qui se porte bien. Merci à l'ESP du pays de la Tzorne, les professionnels de la santé du pays de la Tzorne. Respectez les consignes de sécurité quand vous allez les voir, car nous avons besoin d'eux en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada